Un des dangers qui nous guettent, c'est que les îles deviennent une station balnéaire, parce qu'évidemment, il y a une popularité, c'est-à-dire la beauté des paysages, la quiétude, la tranquillité, l'accueil chaleureux des résidents, donc les madeleineaux et les madeleiniennes. Et donc, il y a un attrat pour ceux et celles qui seraient tentés d'acheter une maison et de la convertir en une maison secondaire, une maison, évidemment, d'été. Puis, je pense que c'est une préoccupation qui m'habite beaucoup en ce moment, parce que je fais partie de la tranche de population qui s'est cherchée un logement pendant longtemps. Si un jour ça devient une majorité de ces maisons présentes sur le territoire, on pourrait devenir une destination que de villigiateurs. Et ça, donc, c'est une très grande inquiétude. Un environnement physique où tu vois les limites de ton territoire, puis où tu vois aussi les impacts. Les îles sont comme un... Quand on voit les îles de l'espace sur une salade, un petit bout de dentelle déposé sur l'eau, c'est cette fragilité-là que je pense que les gens en prennent de plus en plus conscience. Déjà, il y a dix ans, on parlait des changements climatiques, on parlait des impacts avec l'érosion côtière. C'est un des impacts assez majeurs qu'on voit, à la fois sur les milieux qui sont plus des milieux de falaises, mais aussi les milieux d'une aire où on a 300 kilomètres de plage. Les hivers sont plus doux, donc on a moins de glace aussi autour des îles. Donc la mer se réchauffe, alors que typiquement, c'est quand même l'hiver qu'il y a des grosses tempêtes. Les glaces viennent comme mettre un poids sur les vagues, puis estompent un peu tout ça. Donc c'est certain que si on n'a plus de glace autour des îles, les vagues arrivent, c'est ça, avec beaucoup d'énergie et affectent les côtes. C'est-à-dire que si le niveau d'eau augmente, ça affecte notre territoire, ça vient gruger une partie de notre territoire. Donc ça a un impact physique sur notre territoire, mais ça a aussi un impact effectivement sur la société, sur les gens qui habitent dessus, notamment par rapport aux gens qui possèdent des maisons, par exemple. Si tu habites sur une maison et que ton terrain se fait gruger un petit peu par année, à un moment donné, il n'en restera plus. Il y a beaucoup de choses qui sont uniques ici, puis un coup que ça va être perdu, ça va être perdu. Puis quand il y a deux ou trois générations de sauter dans l'oubli de tout ça, autant les accents, notre couleur d'accent, notre couleur de façon de chanter, puis de parler, la confection des bateaux ancestralement, et ce qu'on mange, la façon qu'on pêche, toutes ces façons-là, bien, quelque part, ça a été comme bien gardé, sauf qu'il faut faire attention. Ça fait que je me plais à dire qu'on a tout mis ça dans des pots. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui travaille fort là-dessus pour aller chercher ces pots-là, puis remettre ça à jour. Il faut respecter ce qu'il y a dedans. C'est précieux. Si tu veux le revoir, il faut aller chercher dans des archives. C'est quand même pas vraiment normal. On parle souvent de changement, de changement, de l'érosion par rapport aux infrastructures, mais moi, ce qui me perturbe un peu, inconsciemment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas connaissance, qui ne prennent pas la pleine mesure de l'impact que ça pourrait avoir de perdre certains habitats sur leur quotidien. Mais le système a tellement changé que finalement, le milieu, bien, il est submergé. Tu ne pourras pas y aller. Je pense même aux pêcheurs. Ils savent que le changement de température des eaux, bien, ça vient affecter directement le homard, les poissons qui sont en train de pêcher. Sur la santé aussi, ça peut créer dans certains cas aussi une forme d'anxiété. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Les gens, de voir le territoire changer sous leurs yeux, tu sais, des fois, c'est sur le fil de quelques années, mais des fois, il peut y avoir une partie de territoire que du jour au lendemain, tu le vois complètement différent. Là, on est dans une phase de réaction à la non-action du passé. Il va falloir qu'on passe à une phase de proactivité, c'est-à-dire d'agir en amont, d'être capable de prévoir, d'anticiper mieux ce qui va se produire en termes de changement climatique. On ne va pas mettre sous une cloche de verre les écosystèmes pour les protéger. Visiblement, ça ne fonctionne pas de toute façon. La communauté des îles a une grande résilience, puis il y a une question à un moment donné d'accepter aussi une part de changement, de voir où ça vaut la peine d'agir, où on a la capacité d'agir, puis où finalement, il faut accepter que le territoire va changer. Parce qu'on n'est pas des météorologues, on n'est pas des spécialistes, mais on vit les différents changements. On a déjà essayé de faire des restaurations de certains secteurs en disant, bien, on l'essaye, c'est un coup de dé, mais c'est possible que ça ne marche pas. Puis effectivement, il y a certains secteurs qui ont fait, bien, on va mettre nos énergies ailleurs, nos efforts ailleurs, parce que les besoins sont tellement grands qu'à un moment donné, il faut choisir et c'est nous qui faut qu'ils s'adaptions à ces changements-là. Puis c'est possible de le faire dans la vie. Les gouvernements, pas le, mais les gouvernements n'ont pas compris encore à quelle vitesse le changement climatique nous frappant. C'est un discours qui est extrêmement populaire de l'affirmer publiquement, qu'on est interpellé par les changements climatiques, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, mais dans les faits, lorsqu'on creuse puis on regarde quels sont les efforts précisés qui sont faits, on est souvent encore, malheureusement, en réaction. Au Québec, on a une enveloppe à disposition des municipalités pour contrer les effets de l'érosion des berges de 50 millions de dollars. Pour vous situer, là, juste dans les 3-4 projets, on attend le 50 millions de dollars. Et là, c'est seulement les Îles-de-la-Madeleine. C'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de chacun d'entre nous d'en faire un petit peu. Puis la théorie du petit pot, on ne demande pas à personne. En tout cas, moi, je... Je n'ai pas la prétention que je vais sauver le monde. Je n'ai pas la prétention que je vais sauver l'environnement au complet, que je vais tout pouvoir faire. Mais ce que je vais pouvoir faire à mon échelle, bien, quand la dernière heure va arriver, je vais faire comme... Bon, j'aurai tout fait ce que j'ai pu. Voilà. C'est là. C'est là. Sous-titrage MFP. L'onde nous convient à unir nos voies, les étoiles et les rives pour la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.